Nous essayons de donner de la paix, sachant que nous ne pouvons vraiment pas résoudre un problème avec la guerre. Nous ne pouvons vraiment résoudre un problème. Nous ne pouvons vraiment pas résoudre quelqu'un. Quels problèmes nous allons résoudre quand je vais résoudre quelqu'un ? Donc je pensais que la paix est la meilleure chose. Et c'est pourquoi je vais y travailler, parce que c'était une chose spirituelle qui a été fait. Pour faire tout faire vrai, nous devons être ensemble. Grâce à la détermination de Bob, le concert pour la paix One Love a lieu. Son objectif est de mettre en présence devant le peuple les hommes politiques qui se disputent de pouvoir. Pour Bob, c'est une façon de réaffirmer sa place dans la vie de l'absence. Les politiques de leur côté ont toujours l'espoir de rallier Bob Marley à leur cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand le conservateur Edward Tiaga, chef du parti travailliste jamaïcain, monte sur scène, tout le monde se demande si Michael Manley, le premier ministre socialiste, va accepter de le rejoindre pour lui serrer la main. Pourtant, sous le regard incrédule de milliers de spectateurs, Manley vient sceller la réconciliation. C'est un moment unique dans l'histoire du pays. Malgré l'espoir qu'il fait naître, ce geste n'aura aucune conséquence. Car pour les politiques, l'opération est purement médiatique.